bienvenue dans ce nouvel épisode de vg express bien que là je ne vais pas me presser puisque nous sommes samedi et il y a un vg dans ma ville pas très loin d'ailleurs j'y vais à pied je me dis que je vais aller faire ce petit vg sympa en espérant qu'il soit sympa annoncé à 100 exposants maximum avant d'aller me faire une petite séance ciné je pense oui bon d'accord c'est vrai mais bon allez comme faire une réduction sur les blu-ray il faut que je vous montre la plus belle devanture de chez moi le prince des saiyans sur ma route je vous montre cette porte que j'ai toujours beaucoup aimé voilà interdit à la petite sirène en gros c'est interdit aux femmes avec une queue c'est homophobe non à notre époque je passe également devant dingue fringues voilà l'un des endroits où je m'alimente en vêtements quand ce n'est pas en vg genre de magasin où on peut trouver des des pulls ou des t-shirts de licence pour 3 euros et là bas au bout de la rue il y à le vg s'il y a le vg et Merci. Je fais un petit résumé. Oui. Bonjour. 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 Bon, bon. J'ai vu, j'ai vu. Il a fait une île des Paltopelle, il a fait une entreprise. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. 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 Le nombre de gens qui essaient de négocier Et les exposants qui répondent Non, non, mais je ne peux pas baisser le prix Parce que ce n'est pas à moi, comme par hasard C'est drôle le nombre de gens qui vendent des articles Pour les autres, surtout quand on essaie de leur négocier A un moment, je regarde un bac de DVD Je suis baissé comme ça Je regarde et j'entends une voix qui me dit Alors vous ne la vendez toujours pas votre casquette ? C'était le mec de la semaine dernière qui voulait me l'acheter Non, je ne vends pas ma casquette J'avais vu une affiche géante De Jason le mort-vivant Vraiment les grosses affiches géantes de cinéma Mais pas mal abîmées 5 balles Il y avait celle de South Park le film et de One's World 2 aussi Mais pareil, même état Donc voilà, vie de grenier terminée J'allais vous dire qu'il était annoncé à 100 exposants Et que j'avais l'impression qu'on était sur une bonne centaine Voire 120 Et au moment où je pense à ça Il y a un mec qui passe Et qui dit à sa femme qu'il s'est amusé à compter des exposants Et ils étaient 116 Donc je n'étais pas loin du juste prix Voilà, petit végé sympatoche J'ai un sac à dos que j'ai rempli Pas de graal Mais pas mal de petites truffettes Voilà, des petites choses sympas Pour un végé qui me tombe dessus Comme ça un samedi matin juste à côté de chez moi Bah c'est sympa pour commencer la journée Là je vais aller m'acheter à bouffer Parce que je bouffe tout le temps Et puis après je vais sûrement aller au ciné Bah quoi, je vous l'avais dit J'ai toujours faim Ne me jugez pas Je ne prends pas de poids Détestez-moi Voilà, 14 sandwiches Plus tard on se retrouve pour vous faire le bilan de ce que j'ai trouvé Alors la première trouvaille que j'ai fait C'était un bac, vous l'avez vu dans les images De manga Et c'était 1 euro les 3 Donc je n'ai pas trop cherché J'ai pris tout ce qui passait Donc j'ai pris Donc ça revenait à 33 centimes pièce Uber Blatt Volume 12 Ça je ne connais pas du tout Mais bon, du manga à 33 centimes Je ne cherche pas, je prends Soit ça sera pour ma collègue Soit ça sera pour de la revente Si j'arrive à trouver les autres tomes Bah je m'y mettrai Et si je vois que je galère à les trouver Bah ça repartira peut-être en revente Ensuite, bah toujours Uber Blatt Le volume 10 Dites-moi si vous connaissez Si ça vaut le coup J'ai pris également le volume 8 De Bleu Indigo Alors Bleu Indigo J'avais rentré un ou deux tomes récemment Je vous avais montré ça D'un retour de Easy Cash Je ne sais plus lesquels j'avais Je n'avais pas pris le temps de les répertorier Donc je n'ai pas pu vérifier Sur ma liste de films, de séries, de livres Donc je l'ai pris quand même à 33 centimes J'ai pris un Ichigo 100% Je ne connais pas non plus Pareil, un 33 centimes Le volume 4 Oh, une fille sexy qui mange de la glace C'est pour moi ça Ensuite nous avons un... Qu'est-ce que c'est ça ? Un Yu-Gi-Oh ! Je n'ai même pas fait attention que j'avais pris un Yu-Gi-Oh ! Donc un Yu-Gi-Oh volume 1 Oui, je pense que c'est pour ça que je l'ai pris Parce qu'à la base je ne suis pas spécialement fan de Yu-Gi-Oh ! Mais un volume 1 Ça me donne toujours envie de donner une chance à un manga Ensuite, pareil, un 33 centimes Le volume 2 de Zombie from Naohan Je ne connais pas Mais alors j'ai vu Zombie Et il y avait des filles sexy Donc je n'avais vraiment pas besoin d'aller plus loin C'est celui qui me tente le plus De ceux que j'ai pris là aujourd'hui Donc voilà, filles sexy, du sang, des zombies Ouais, banco Ensuite, le volume 3 de Killer Instant Pareil, je crois que j'ai pris que des trucs que je ne connais pas Donc voilà, pareil, des filles sexy enchaînées en soutien-gorge Et avec une histoire de tueur, du sang Ça aussi, ça peut potentiellement être ma cam Je ne connais pas du tout Ensuite, j'ai encore deux Ichigo Celui que je vous ai montré Même ? Non, deux Donc le volume 2 et le volume 5 Donc de Ichigo 100% Oui, je n'avais même pas fait gaffe aux couvertures Vous n'allez pas me croire Mais non, je n'y avais pas fait attention Quand j'ai vu 33 centimes le manga, j'ai pris Mais voilà, il y a l'air d'avoir de jolies choses Ensuite, tome 6 de High School Samurai Donc là par contre, j'avais vu un petit peu les personnages comme ça De filles sexy avec des tenues comme ça que j'aime beaucoup Et je crois que j'avais feuilleté, il me semblait avoir vu quelques images un petit peu de violentes, de bagarres Avec un petit peu de sang, tout ça Donc ça m'avait intéressé aussi J'ai pris deux volumes, encore du bleu Indigo Donc le volume 6 et 7 En fait, je crois que c'est le 7 que j'avais Il me semble que celui-ci, je vous l'avais montré Donc ça, peut-être que je l'ai en double, je l'en vendrai Et je récupère le volume 6 Et j'ai d'ailleurs un petit doute Je les ai vus disparaître des bacs de Easy Cash Alors que ça faisait un petit moment qu'ils étaient là Ils ont disparu du jour au lendemain, ça m'a un peu étonné Et j'avais l'impression que c'était les livres de Easy Cash Je me trompe peut-être, c'est peut-être une coïncidence Mais comme c'était pour un comité, pour une association Je me demande s'ils n'auraient pas donné des livres à cette association Pour qu'ils puissent les vendre derrière Ça m'est revenu à 4 euros pour 12 mangas Ensuite à 1 euro, ce très gros livre Tellement gros que je vais devoir faire un zoom arrière Arrière, voilà Donc de Marilyn Monroe, Photographie Bon, Marilyn à 1 euro Vous savez, c'est Audrey Hepburn Mais j'aime aussi quand même Marilyn Monroe C'est un personnage très intéressant Et puis à 1 euro, un tel livre Ça ne se laissait pas passer, je trouve Ensuite à 1 euro En fait, je regardais un objet Parce que je le trouvais assez curieux Et puis je le reposais en me disant J'en ai pas l'utilité Et puis en repartant, la personne me dit Je vous le fais à 1 euro Donc voilà, j'ai pris cet objet Qu'elle a appelé un vase Mais c'est pas un vase C'est un bougeoir en fait Alors, oui, vous allez dire Tu l'as pris parce qu'il y avait des nanas à poil Mais non, c'est vraiment ce côté un peu Alors, je vais peut-être dire une connerie Je ne suis pas non plus hyper cultivé sur le sujet Mais un peu aztèque En tout cas, c'est ce que ça m'a inspiré Ça m'a inspiré des films Vous savez, un peu à la Indiana Jones Ou à la Jack Burton Alan Quatermine, tout ça Je ne sais pas, je me suis dit Moi qui tourne parfois dans des films Ça pourrait être intéressant de l'avoir comme accessoire Donc pour l'instant, il ne va pas m'être très utile Je vais peut-être le mettre en déco quelque part Je me suis dit qu'il était intéressant 1 euro, je ne sais pas Peut-être que si ça se trouve Il me servira d'accessoire dans un de mes futurs gags Un jour, une de mes futurs parodies De Indiana Jones ou autre sur la chaîne Mais mon instinct m'a dit de le prendre Donc voilà, 1 euro, je le prends Et puis voilà, au pire, ce n'est pas une grosse somme de perdu Si je vois que je n'en ai pas l'utilité Je pourrais très bien le revendre Le prix que je l'ai acheté, me rembourser Et dernière trouvaille Ce sont 2 lots de Blu-ray C'était 5 euros les 3 Blu-ray Donc j'ai pris 2 fois l'offre Donc j'ai pris 30 jours de nuit Que j'ai en DVD Et que je upgrade en Blu-ray Ce n'est pas un film que je surkiffe Contrairement à beaucoup de gens Qui adorent ce film Mais bon, il n'est quand même pas mal Mais je trouvais que le concept n'était pas forcément Hyper bien utilisé Mais il y a Melissa George Donc rien que pour ça Pareil, dans cette offre Meurs un autre jour Donc James Bond, j'ai un coffret intégral Double DVD pour chaque film Donc un gros coffret qui les réunit tous Et je n'ai pas les Blu-ray Sauf ceux de Daniel Craig J'ai un Pierce Brosnan Et je dois encore en avoir un autre Peut-être qui traîne Je n'avais pas meurt un autre jour Donc je l'ai pris Je upgrade J'ai aussi upgradé Permis de tuer avec Timothy Dalton Donc toujours un James Bond Je upgrade également en Blu-ray Le livre de la jungle Et ça, ça va faire plaisir à Manu est un passionné Qui va me dire Mais regarde-le putain Ça fait un moment Qui me dit qu'il faut que je le regarde Qu'il est très bien Oui, il faut que je le regarde J'ai upgradé aussi Ant-Man et la guêpe Donc voilà, je l'avais en DVD Je upgrade Et je upgrade un film que j'adore En Blu-ray 28 semaines plus tard Donc la suite de 28 jours plus tard Suite que je trouve excellente Tout aussi bien que le premier film Donc je vais vous conseiller De rattraper ça Donc voilà Et comment conclure ? Comme d'habitude, je ne sais pas Tiens, j'ai un petit creux moi J'ai dit ne me jugez pas